Le président du Zimbabwe, Emerson Nangagwa, a inauguré une centrale électrique jeudi dans la ville de Wangé, dans le nord-ouest du pays. Cette nouvelle centrale de 600 MW est l'un des quatre projets énergétiques entrepris grâce à un prêt d'1,2 milliard de dollars de la Chine. Pour le chef de l'État, elle devrait être un catalyseur essentiel du développement, le pays étant confronté depuis des années à de graves pénuries d'électricité. Pour tout développement, pour toute modernisation, l'énergie des pays en développement est un catalyseur essentiel de notre industrialisation. La première fois que j'ai mis les pieds ici, c'était en 2018. Cette centrale est l'accomplissement de ce qui était prévu lorsque nous avons posé la première pierre. Lors de la visite de la centrale, Nangagwa a vanté les mérites de sa collaboration avec la Chine. Rappelons-le, le pays d'Afrique australe n'a plus accès au financement du FMI et de la Banque mondiale en raison d'arriérés de paiements. Nous avons décidé de nous tourner, premièrement, vers nos propres ressources nationales pour survivre. Deuxièmement, nous devons nous rapprocher de nos amis traditionnels qui nous soutiennent dans notre volonté de faire un bon en avant, aux côtés des autres pays en développement. Et c'est ce que nous avons réussi à faire. A l'approche des élections nationales du 23 août prochain, Emerson Nangagwa enchaîne les inaugurations depuis le début de la semaine. Lundi, il a inauguré une mine de charbon et une clinique, mercredi, avant de lancer la centrale. Merci. 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 Merci.